Et le tour d'horizon sur le déroulement de la campagne agricole en cours. Ce tour d'horizon nous conduit donc dans la province du Mououn. Dans cette localité, les travaux d'échange sont bien avancés. A l'instar des autres localités, les producteurs bénéficient du soutien et de l'accompagnement du gouvernement en termes d'intrants et d'équipements. Le constat de Ida Navadabiri et Karim Ouidraogo. Nous sommes à Kamandena, un village situé à une quinzaine de kilomètres de Dédougou. Ici, Rasmane Kualga et sa famille sèment du petit mille. Ils exploitent un champ d'une superficie de plus de 8 hectares. Je produis du coton, arachide, mille et du maïs. Le problème actuellement c'est la pluie. On a commencé les semis depuis plus de 3 semaines mais nous sommes en train de faire des ressemis. Dans la commune de Safané, c'est le sartclage dans le champ de la Sanéguier. Il a débuté les opérations de semis en mi-juin et certains plants sont au stade de levée. J'ai commencé les opérations de semis le 18 juin dernier. Actuellement, ce n'est pas encore fini. Mais on a arrêté pour faire le sartclage parce qu'il n'y a pas de pluie. Dans la zone de Safané, les pluies sont inégalement réparties. Voilà, parce que si vous constatez par exemple ici, d'autres sont en train de faire le sartclage pendant qu'il y a d'autres villages de la même commune qui sont en train toujours de faire le semis. Ce qui fait que les cultures ne sont pas dans les mêmes phases. En plus des entrants subventionnés, le gouvernement accompagne aussi les producteurs en labours. Nous sommes en train de labourer pour les personnes vulnérables et ces labours sont gratuits. En plus de ça, nous avons aussi reçu des entrants et ces entrants sont subventionnés. Le gouvernement a mis tout pour qu'on puisse quand même atteindre l'autosuffisance alimentaire. Malgré cette installation tardive de la campagne agricole, les producteurs gardent espoir. Ils espèrent une régularité des pluies les jours à venir et pour le reste de la saison. Et puis, on a mis tout pour le reste de l'autosuffisance alimentaire.